Quand on est une femme ronde et pulpeuse, privilégier des culottes qui soient un peu plus hautes sur les côtés, avec une hauteur côté qui soit plus importante, ce qui va permettre de contrôler le ventre, mais également une échancrure raisonnable qui va permettre également de contrôler les fesses. Ensuite, il y a plusieurs astuces pour ces culottes. On peut l'avoir dans cette version-là drapée, qui viendra légèrement masquer les rondeurs du ventre, mais on peut l'avoir dans cette version-là, où elle peut être déroulée, et dans ce cas-là, elle est haute ou alors roulée, qui permettra de bronzer davantage, ou alors une version comme celle-ci, avec des fronces uniquement sur les côtés, mais qui permettent d'être drapée, ou alors d'être tendue pour couvrir le ventre. Quand on a une poitrine généreuse, et qu'on cherche un maillot de bain, il faut privilégier les formes avec armature. De manière générale, une forme relativement emboîtante, plus ou moins. Il faut surtout qu'il y ait des bretelles qui soient suffisamment nerveuses pour apporter un excellent maintien. Favoriser également les produits dont les dos sont doublés, ce qui va permettre également d'apporter un excellent contrôle. Ensuite, il est très important, quand vous essayez votre maillot de bain, de faire attention que cette partie-là, au niveau du séparateur, plaque bien sur la peau. N'oubliez pas de régler les bretelles, c'est très important également. Ensuite, suivant le caractère des femmes, certaines préférons qu'on voit la structure, qu'on voit l'armature, ou certaines vont préférer qu'on l'oublie complètement. Donc là, on a par exemple une version avec un drapé qui fait que la structure s'oublie, contrairement à celui-ci ou à celui-là, où on voit vraiment l'armature. N'hésitez pas à porter de la couleur, n'hésitez pas à porter de l'imprimé, ne misez pas tout systématiquement sur un maillot noir. Surtout, quand vous portez de la couleur, que ce soit en imprimé ou en uni, ça donne bonne mine. Quand vous désirez davantage avoir un contrôle de la silhouette complète, d'affiner et de galber la silhouette, pensez aux une pièces qui peuvent évidemment flatter énormément la silhouette, puisque souvent dans ce genre d'une pièce pour les femmes pulpeuses, nous avons intégré une doublure intérieure qui permet de canaliser le ventre, les hanches. Dans ce maillot de bain, une pièce, un dos plongeant, mais pas trop, qui nous permet de galber la silhouette et d'affiner les hanches et de galber les fesses. Au niveau du devant, est souvent intégré à l'intérieur une bretelle supplémentaire qui apportera un bon maintien, mais qui disparaît sous l'effet de lancers de bretelles triangle. Ensuite, une structure qui disparaît avec ce drapé, qui permet dessous d'avoir un excellent maintien, mais qui disparaît aux portées. Ce qu'il faut éviter quand on a une morphologie pulpeuse, c'est les streams mini et les slips ficelles sur les côtés, parce qu'en général, ce n'est pas joli, ça coupe les silhouettes et ça favorise un bourrelet au-dessus et un bourrelet en dessous. Au niveau des soutiens-gorges, faites attention, mesdames, quand on a une poitrine lourde, de ne pas favoriser les produits qui se nouent derrière la nuque. Souvent, malheureusement, avec le poids de la poitrine, ça finit par faire très mal à la nuque. Ne pas également prendre des maillots de bain qui sont dans une matière trop molle, trop souple et qui ne sont pas doublés. Sous-titrage ST' 501